On va maintenant passer au côté qui va plus vous intéresser, c'est le produit en lui-même. Et donc, comme a dit Léon, ce que je vous propose, moi, c'est que je vais vous raconter un petit peu le produit et alterner démo-slide. Donc le produit, il est sorti le 29 octobre 2012, la 1.0. La version 2.0 est sortie en mai 2013. Donc la 2.0 a apporté beaucoup de choses au niveau infrastructure, l'archivage au niveau messagerie, la sauvegarde incrémentale, enfin tout un tas de choses. Et la 3.0 est sortie il n'y a pas très longtemps, le 14 février 2014. Donc vous voyez, on a quand même un rythme assez soutenu de sortie de version, mais c'est dans les gènes du produit. C'est-à-dire, comme je vous ai indiqué, le produit, c'est un produit qui évolue. On a beaucoup travaillé sur le système de mise à jour. C'est pas que j'ai choisi une version et puis je suis fixé pendant trois ans. Donc aujourd'hui, avec BlueMind, vous pouvez évoluer très simplement. En termes de fonctionnalités, BlueMind, c'est un serveur qui propose une interface web. On va d'abord s'intéresser à l'interface web. Donc au niveau messagerie, on ne le cache pas, aujourd'hui au niveau messagerie, c'est un roundcube qu'on a intégré, qui est un webmail open source classique, qu'on a complètement retémé, sur lequel on a supprimé toute la partie contact, remplacé par nous, toute la partie recherche, beaucoup de choses. C'est une brique qui va évoluer, typiquement, dans les roundmaps de BlueMind, notamment avec l'A4. C'est le sujet d'un gros travail. Mais déjà, aujourd'hui, c'est un webmail qui est assez ergonomique, qui propose différentes vues, des tris, évidemment, des redirections, la gestion de son répondeur, la gestion de partage de boîtes aux lettres, la gestion de filtres de façon graphique, les signatures HTML, parce que les gens veulent pouvoir mettre leur logo dans leur signature, la gestion multiple de signatures. Je peux répondre en tant que Pierre Baudraco, président de BlueMind, ou en tant que, des fois, support, si à un moment donné, je veux intervenir au niveau du support de façon générique. Et on a aussi intégré un moteur de recherche full texte, Elasticsearch, qui permet des recherches très performantes, puisque une recherche e-map standard, c'est sur un dossier bien défini, enfin, ça a pas mal de contraintes. Avec l'Assearch, toutes les recherches sont instantanées, vous pouvez dire, c'est sur ce dossier, sur tous mes dossiers, ou sur toutes les boîtes auxquelles j'ai accès. Donc là, je suis dans le webmail. On a intégré proprement tout ce qui est gestion des invitations de rendez-vous, les flux ICS, où vous pouvez directement valider un rendez-vous depuis votre mail. On va voir les boîtes aux lettres partagées ici. Un utilisateur pourra aussi partager sa propre boîte aux lettres. Donc, il va y avoir des boîtes aux lettres partagées de services, supports, projets, accueils, enfin, ce que vous voulez, ou le partage de personnes. En termes de composition, on va trouver soit un éditeur riche, soit un éditeur simple. On va supporter le drag-and-drop de fichiers directement. Donc, si je veux rajouter une pièce jointe, je peux aller prendre un fichier ici et venir le déposer. Évidemment, on aura un multiple. Aujourd'hui, ça paraît naturel, mais autocomplétion partout. Et donc, on va faire un petit test aussi. Donnez-moi une adresse e-mail au hasard. Il n'a pas forcément besoin d'exister. Alors, attendez, je vais faire simple. Manuel, at... Ok, il n'a pas besoin d'exister. Donc, je vais faire... On ne va pas envoyer de mail à l'extérieur, je pense. Voilà, ça sera pour un test tout à l'heure. Donc là, on va dire qu'on est dans du relativement classique. Ce qu'on peut noter au niveau du e-mail, c'est qu'on va gérer l'archivage des mails. Alors, ça, c'est plutôt côté serveur, mais un mail qui est archivé à une petite symbole ici. L'archivage, en fait, c'est une gestion... C'est ce que dans Zimbra est appelé HSM, Hierarchical Storage Management, donc du stockage hiérarchique. On est capable d'avoir un dépôt principal dans lequel vous avez vos mails, une B qui est très rapide, mais aussi très chère, et d'avoir un dépôt secondaire, par exemple un petit NAS, un FS, dans lequel une bonne partie des mails va être déportée. Et du coup, c'est moins cher, on peut avoir plus de volume. Et l'intérêt avec BlueMind, c'est que c'est complètement transparent pour l'utilisateur, parce que le fait que le mail soit archivé, lui, il ne le voit pas. Il y a un petit délai un peu plus long pour aller chercher le mail, mais ça se joue à quelques dixièmes de millisecondes. Mais par contre, ça décharge complètement. Donc, ça, c'est assez intéressant. En termes, ensuite, de fonctionnalités, donc ça, c'est la petite clé qui va vers vos préférences. Donc, en termes de messagerie, je pourrais activer mon répondeur, par exemple, à partir de demain, le désactiver aussi automatiquement, pour éviter le cas de... Quelqu'un m'envoie un mail, il reçoit un message d'absence de ma part, et il me dit, oui, il y a encore ton message d'absence activé, n'oublie pas votre. La gestion des filtres graphiques. Donc, si je vais rajouter un filtre, on va avoir, par exemple, si l'émetteur contient des pierres carliers, je vais dire que je marque le message comme important, ou que je le déplace vers n'importe lequel de mes dossiers. Allez, ce dossier-là. Donc, voilà le filtre que je pourrais déplacer, que je pourrais modifier, etc. Derrière, aujourd'hui, on génère du filtre SIV, pour ceux qui connaissent, mais on a mis un éditeur dessus. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez positionner aussi des filtres sur des entêtes personnalisées. Donc, si vous faites un traitement dans le fumeil pour de l'antispam, pour ce que vous voulez, vous pouvez, du coup, de la supervision, par exemple, filtrer automatiquement ceci. Voilà. Au niveau des filtres, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut aussi mettre des filtres au niveau global. Au niveau, alors, attendez, non, c'est sûr, c'est au niveau du domaine. Hop, voilà. Et donc, un filtre qui serait actif pour tous les utilisateurs. Typiquement, ça peut être utile sur le spam, si vous avez un antispam qui fait quelque chose de spécial, vous mettez un filtre au niveau domaine, donc tout le monde passe par ça avant. Et tous les objets, en fait, que l'on va voir, que ce soit les tags, les calendriers, qu'un adresse, existent au niveau utilisateur, personnel, peuvent aussi exister au niveau domaine. Et ça, c'est intéressant lorsqu'on raisonne société et institution. Donc, je vais revenir à mes préférences de messagerie. Et on va terminer sur l'aspect webmail. Une gestion de multiples identités. Donc, voilà, je peux me créer différentes identités. Pierre Baudraco, cette identité-là, en tant que président de BlueMind, en HTML, si je rajoute une image, ou Pierre Baudraco, en tant que développeur, par exemple. On ne permet de positionner des identités que sur des objets sur lesquels vous avez le droit de délégation. Par exemple, je ne peux pas, moi, me créer une identité en tant que président de la République ou n'importe quoi. Je ne pourrais le faire que sur les objets, adresse e-mail ou boîte aux lettres partagées sur lesquelles j'ai les droits. Si j'ai le droit sur la boîte aux lettres support parce que je suis du service support, je pourrais me créer une identité en tant que support. Mais pas si je n'ai pas les droits sur cette boîte aux lettres. Donc, c'est quand même dans un cadre société, cette fonctionnalité. Et puis, la gestion des partages avec qui je veux partager ma boîte aux lettres. Par exemple, là, c'est Stéphanie Marsé. Si je veux que Stéphanie, qui est mon assistante, lui donne tous les droits, je vais dire Stéphanie, elle peut modifier ma messagerie et même gérer mes partages. Sachant que tous les écrans de droit sont de la même façon, on va pouvoir ajouter des droits pour des personnes ou pour des groupes. Pour des groupes, c'est assez intéressant parce que souvent, les groupes, ça peut aussi être des services. Donc, vous pouvez raisonner par service. Tel service, partage avec tel autre, etc. Et comme les groupes peuvent aussi être importés automatiquement depuis des annuaires LDAP ou Active Directory, du coup, ça vous permet d'avoir une organisation assez simple avec BlueMind. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les recherches. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites une recherche, elle est toujours instantanée. Vous pouvez rechercher dans des champs particuliers et surtout, vous pouvez élargir votre spectre de recherche. Là, j'ai élargi à tous mes dossiers ou même à tous les dossiers, c'est-à-dire tous mes dossiers plus toutes les boîtes aux lettres partagées auxquelles j'ai accès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a du full texte derrière, c'est instantané tout le temps.